On est vendredi, une date quelconque d'avril, et c'est la finale à lire ce soir. Moi je suis triste ce soir. Je suis à la fois super excité, mais à la fois triste parce que je sais qu'après ça, c'est le dernier match, je ne vais pas forcément les revoir à chaque semaine comme avant. C'est toute une saison qui se conclut ce soir. C'est même un peu triste de savoir que ça va être mon dernier match avec l'Ouest. On va s'ennuyer de cette belle équipe-là. On attend un beau match parce que le Sud, c'est une très bonne équipe aussi. Moi je trouve qu'ils sont merveilleux et je trouve qu'ils ont une belle chimie aussi. On fait la finale à quatre ce soir, dont Giselin, notre coach, qui enfile pour la deuxième fois de la saison son avis du Sud. Donc nous serons quatre pour jouer. On perd deux gros morceaux, mais j'ai confiance. Une équipe en finale doit rester, doit garder les valeurs qu'elle a eues tout au long de la saison. Donc toujours rester avec son esprit et je pense même encore l'amplifier même l'Ouest. Nous on a toujours eu plaisir à être stupides, à être un peu cons et je pense que ce soir, on a envie de l'être encore plus. Cette année, ce que j'ai appris en particulier, ça c'est vert, je ne dirais pas que j'ai appris, mais que j'ai plus expérimenté. J'avais beaucoup de joueurs qui ont un style vraiment particulier, que j'étais capable de cibler où est-ce que ce joueur-là pouvait retirer le plus de force. Puis de jouer avec ça, avec toutes les forces que j'ai cette année, ça a été une expérience nouvelle. Puis j'ai vraiment aimé ça. La première étape de l'improvisation quand tu commences un peu, c'est commencer à maîtriser les situations normales, les situations simples qui réouvrent. Tu sais, mettons, des impros d'appartement, des impros d'un policier qui arrête quelqu'un. Je veux dire, des concepts de base un peu, tandis que cette année, on a juste essayé de jamais se rester là-dedans et de pousser toujours un peu plus loin. Avoir confiance en soi, avoir un jeu plus mature aussi. Je pense que le public y est pour beaucoup, avoir un jeu varié, de changer de public, cette force à aller chercher un autre humour. Parce que le public de Rimouski, je pense, n'est pas forcément le même que Rivière-du-Loup. Ce n'est pas les mêmes blagues, ce n'est pas tout à fait. Ils ne vont pas réagir de la même manière, ils ne vont pas réagir aux mêmes choses. Tu pourrais peut-être juste l'imaginer, je ne sais pas. Je l'imagine mort. Avez-vous déjà dessiné ça des gens morts? Ah oui, on fait des petits exincieux! Comme d'habitude, je vais essayer de relever des défis, donc embarquer sur des mix, comme d'habitude. C'est ce que j'ai le plus de difficultés, mais je suis sûre qu'en écoutant cette émission, vous avez vu que j'ai embarqué de plus en plus sur des mix au cours de l'année. Mais je voulais, je voulais vraiment que les gens m'écoutent plus qu'ils me sentent. Moi, j'ai vu d'être vraiment con, puis d'assumer tout ce qu'on fait tout le temps, puis de ne pas hésiter à proposer des folies, puis de vie qui me t'en a plus, tout simplement. Oui. Habituellement, je vous disais, notre con et magique est sorti de la boîte, et là, je vous propose d'être super con et super magique, et de... C'est la boîte en terre. On est sortis de la boîte. On est sortis de la boîte. Je crois qu'on est déjà sortis. Ouais, ouais, on a des blagues comparées qui m'ont resté dans l'imaginaire de ce... Oh, shit! Il y a un semon qui t'a emmené! Jeanna! Le monde des semons! Vous êtes arrivés au royaume des semons! Semonia! Dès le premier match, je me souviens, on faisait des impros comparées, comme ça, on se connaissait depuis super longtemps, mais comme moi, je connaissais la majorité pas mon équipe. La majorité, je les connaissais juste de vue, fait que c'est ça, c'est le fun, on a créé une belle chimie, puis ça a passé, elle a paru sur le jeu, je pense, puis on s'est fait être vraiment beaucoup de force. Mais c'est tout le temps triste que ça finisse, je vais sabler plate là-dessus, mais... T'sais, on passe un an à apprendre à se connaître, un an à apprendre c'est quoi les forces des autres membres de son équipe, un an à avoir du plaisir avec eux, puis je les vois, toutes nos impros, je les vois encore, tous les moments qu'on a niaisés sur le banc ou entre les périodes, ou toutes les niaiseries qu'on a pu dire, ça repasse comme tout pendant le dernier match. Bonne finale! Bonne finale! Bonne finale! Sous-titrage Société Radio-Canada